... Celui qui est derrière tous ses manteaux, c'est lui, Marc Kaufmann. Ça, c'est du vison. Ça, c'est du chinchilla. Ça, c'est du lynx. Sa famille travaille dans la fourrure depuis plus d'un siècle, mais leur activité est menacée. Un nouveau projet de loi veut interdire la vente de fourrure dans la ville de New York. Les magasins n'auraient plus le droit de commercialiser la fourrure neuve, mais ils pourraient continuer à vendre des vêtements à base de vieilles fourrures ou de fourrures recyclées. Les réfractaires, eux, pourraient encourir jusqu'à 1500 dollars d'amende. En gros, ce texte veut que les fourreurs fassent faillite. Et pourtant, Marc Kaufmann l'affirme, ce texte ne lui fait pas peur. Pour lui, l'empire de la fourrure n'est pas prêt de s'écrouler. Il y a énormément de gens qui aiment la fourrure et qui en portent. Ici, c'est l'endroit où l'on stocke des fourrures de nos clients. Ils nous les donnent pour qu'on les garde au frais pendant l'été. Là, vous voyez, il y a plusieurs milliers de manteaux. Cela montre à quel point les gens aiment leur fourrure, à quel point ils y font attention. À New York, la fourrure est très populaire. Très populaire, certes, mais aussi très controversée. Plusieurs associations soutiennent haut et fort le texte anti-fourrure et entendent bel et bien le faire adopter. Une perspective qui inquiète une partie de la communauté juive. Tout particulièrement ceux qui portent le streymol, ce gros chapeau en fourrure traditionnelle. Beaucoup de juifs rasidiques portent le streymol, notamment lors du shabbat, soit 26 heures par semaine, mais aussi lors des vacances religieuses ou pour des occasions spéciales comme les mariages. Le projet de loi prévoit une exemption religieuse autorisant la vente de fourrure à ceux qui en portent dans le cadre de leur foi. Mais pour plusieurs leaders de la communauté juive, exemption religieuse ou pas, telle n'est pas vraiment la question. Cette loi va rendre la fourrure taboue à New York et ce tabou va s'ajouter au harcèlement que l'on subit déjà en tant que communauté. Je suis né à New York, j'ai grandi à New York, j'ai vécu toute ma vie ici et je me fais souvent cracher dessus et insulter lors du shabbat. Donc ajouter un tabou supplémentaire, ce n'est vraiment pas nécessaire. Pour l'instant, difficile de dire si le projet de loi va être adopté. Les politiques sont partagées sur le sujet. D'autres villes, elles en tout cas, ont déjà tranché. San Francisco et Los Angeles, par exemple, ont officiellement banni la fourrure neuve de leur magasin. ça s'est passé. Si on a tout, on a tout, on a tout.